Salut mes amis, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer l'air d'une surface en comptant le nombre de carreaux. Calculer une air, c'est mesurer la surface d'une forme. L'air se mesure soit en carreaux unités, soit en mètres carrés. Comment calculer l'air de ce rectangle? On le partage en plusieurs unités identiques. En plusieurs carreaux, par exemple, on compte le nombre de carreaux. Ici, dans ce rectangle, on compte 18 carreaux. Donc, l'air de ce rectangle est 18 unités. Observe la surface A, B, C, D, C contre. Le carreau U est l'unité d'air. La part du coloriant en jaune représente la surface du rectangle A, B, C, D. Cette surface renferme 24 carreaux. L'air de cette surface est donc 24 unités. On peut trouver l'air de ce rectangle sans compter tous les carreaux intérieurs. On compte seulement les carreaux d'une ligne et ceux d'une colonne. Dans chaque ligne, on compte 6 carreaux et dans chaque colonne 4 carreaux. Le nombre total de carreaux dans ce rectangle est donc leur produit. 6 x 4, 24. Et son air est égal à 24 unités. Observe les deux surfaces suivantes. Est-ce qu'elles ont la même mesure d'air? Pour savoir, il faut compter le nombre de carreaux dans chacune. Dans la première surface, on compte 16 carreaux. Et dans la deuxième, 16 carreaux. Donc, ces deux surfaces ont la même mesure d'air. Observe ce carré et calcule sa mesure d'air. Ce carré renferme 16 carreaux unités. Son air est donc 16 unités. Est-ce qu'on peut tracer un rectangle ayant la même mesure d'air que ce carré? D'après la table de multiplication, 16 est égal à 2 x 8. Donc, on peut tracer un rectangle de deux lignes aux huit colonnes. Dans ce rectangle, on compte 16 carré unités. Donc, son air est égal à 16 unités. Et ces deux surfaces ont la même mesure d'air. Comment calculer l'air du triangle A, B, C? Tout d'abord, on compte le nombre de carreaux entiers, puis les demi-carreaux. Et chaque deux demi-carreaux forment un carreau entier. Donc, on compte un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Donc, l'air de ce triangle est égal à neuf unités. Merci mes amis et à bientôt!